Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 257e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 20h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Le secrétaire général d'Ihazballah, Hassan Nasrallah, a souligné dans un discours qu'il a donné mercredi, je cite, que la possibilité de prendre d'assaut la Galilée reste présente dans le cadre de toute guerre qui pourrait être imposée au Liban. Il a ajouté, je cite, que la possibilité de glisser vers une guerre ouverte est possible à tout moment. La trêve non déclarée d'Al-Adha, terminée, les échanges de tirs ont repris de plus belles entre le Hezbollah et l'armée israélienne mercredi. Celle-ci a mené mercredi matin un raid contre la localité de Yaron, faisant trois tués. Selon l'armée israélienne, les trois victimes en question sont des agents du Hezbollah. Le parti armé pro-iranien a annoncé la mort de quatre de ses combattants mercredi, mais dans différentes localités. Dans le village de Wazani, un chauffeur d'une voiture ciblée par un drone israélien a réussi à avoir la vie sauve en sautant à temps de son véhicule. Ont été bombardés les localités de Khiam, Hurra, Marja'ioun, Aitashab et Dermimes. L'aviation israélienne s'est pratiquement acharnée sur la localité de Khiam dans la journée, soumise à des raids destructeurs en série. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avikhaï Adraï a annoncé sur Aix que les forces israéliennes ont ciblé des bâtiments et infrastructures appartenant au Hezbollah, Atir et Khiam. Le Hezbollah a de son côté annoncé avoir attaqué avec une flotte de drones la colonie israélienne de Métoula, faisant plusieurs blessés et ce, en réponse à trois frappes mardi soir visant la localité de Bourreli. À Gaza, sept personnes ont été tuées pendant la nuit selon des secouristes par des frappes menées sur des tentes dans la zone d'Al-Mawassi aux portes de Rafah où sont réfugiés des centaines de milliers de Palestiniens. Dans le nord, des témoins ont signalé des tirs d'artillerie à Zaytoun tandis qu'un bombardement près du camp de Nusairat a fait trois morts selon la défense civile. Bilan humain depuis le début de la guerre à 20h hors de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 37 396 morts. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé qu'au moins 311 soldats israéliens ont été tués depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. Un officier syrien a été tué dans une frappe israélienne mercredi dans le sud de la Syrie a annoncé l'agence officielle Sanaa citant une source militaire. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.iscibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.iscibeyrouth.com